Toi, tu vas monter ce sujet sur l'homme qui voulait rêver d'être une chelève. Et puis toi, Thomas, tu te mets sur le phénomène Henri Guimain, le portrait d'Henri Guimain. Henri Guimain ? Ok. Ouais, le succès postule d'Henri Guimain sur YouTube. Ok, bah là, on y va comme ça. Ça marche. Henri Guimain est un historien, critique littéraire reconnu pour ses talents de conteur. En 2014 et 2015, à titre posthume, ces vidéoconférences connaissent un surprenant regain d'intérêt sur Internet. Jean-Jacques Rousseau, 69 722 vues. Lénine, Henri Guimain, 46 220 vues. Direction Macon, sa ville d'origine, on va essayer de comprendre pourquoi. À Macon, le président de l'association Présence Henri Guimain nous a donné rendez-vous dans la rue qui porte son nom. Mais ce qu'il veut nous montrer surtout, c'est sa maison natale. À gauche, là, c'est le joli Porsche du numéro 57. Voilà, c'est la maison où il est né en 1903. Et alors, monsieur Fossa, dites-moi, pourquoi Henri Guimain est aussi populaire aujourd'hui auprès des jeunes ? Ce qui leur plaît, c'est la vigueur de la dénonciation que Guimain donne de la société. Redoublée et soutenue par le fait qu'on a des médias totalement nouveaux, à large diffusion. Un petit bourgeois, usant de très grosses ficelles, cyniquement, est servi par une chance admirable. De même, voyez-vous, de même que son aigle était un vautour, lui-même, personnellement, me fait beaucoup moins penser à un lion qu'à une espèce de petit chacal affublée d'une crinière. Si on s'en tenait simplement à la diffusion par l'écrit, par ses livres, ça serait assez faible. Je vais un peu en zigzag, vous savez. Seulement, il est vrai aussi que je choisis mes personnages. Pendant la Seconde Guerre mondiale, menacée dans un journal collaborationniste, Guimain se réfugie en Suisse. C'est donc la télévision suisse romande qui enregistre ses conférences entre les années 60 et 80. Et plus tard, c'est le service des archives qui les a mises progressivement en ligne. Sébastien et Arthur ont presque tout visionné, des heures de conférences. Alors les jeunes, dites-nous, c'est quoi qui vous branche chez Henri Guimain ? On est tous d'accord sur le talent de narration d'Henri Guimain. J'aime beaucoup déjà sa simplicité. Il fait les choses. En fait, avec Henri Guimain, on dirait que rien n'est vraiment une épreuve quand il aborde un thème. Il vous déroule la bobine comme si c'était logique, en fait. Alors voyons, pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans cette commune, je crois qu'il faut remonter par un coup d'œil rétrospectif sur l'histoire française depuis 80 ans avant la commune. Je vous rappelle que la commune, c'est le 18 mars 1871. Ce qui est intéressant, c'est la durée de consultation des internautes. Donc ils passent vraiment beaucoup de temps sur le site et on leur propose des formats qui sont quand même relativement longs. Une demi-heure, ils regardent de A à Z. Une fois qu'on a fait le tour, on est quand même un peu déçus. Parce qu'on se dit, quoi ? Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, alors j'ai fait ma première commune à 12 ans. Il y a eu du drame. Alors là, tu vas ou tu ne vas pas à la messe ? Pour l'équipe archive de la RTS, le dossier Henri Guimain est un des plus grands succès de ces dernières années. Et vous savez quoi ? Il en reste des vidéos. Marielle nous l'a dit, mais ils hésitent à les diffuser parce qu'elles sont lacunaires. Retour à Mâcon. Guifosa nous emmène dans la campagne de Saône-et-Loire. Henri Guimain avait une petite maison ici à Bray et c'est là qu'il a souhaité être enterré. Ah ben voilà, celle qui est nue ici. Voilà, c'est bien ça. Henri Guimain est mort en 1992 à Neuchâtel. Tout au long de sa carrière, la Suisse a joué un rôle important dans la diffusion de son oeuvre. D'abord les maisons d'édition pour la publication de ses écrits. Et plus tard, boudé par les médias français, c'est naturellement qu'il se tourne vers la presse suisse. Quand la télévision a commencé à avoir une certaine audience, il s'est, on va dire, emparé de ce média. Il avait vraiment beaucoup de sens, de bon sens pour la diffusion. Il a donné des conférences qui étaient enregistrées. Et c'est grâce à ces conférences enregistrées qu'aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour lui. Henri Guimain disait qu'on lui avait menti sur l'histoire de France et que par ses conférences, il voulait rétablir la vérité. Une vérité qui trouve un nouveau souffle aujourd'hui. Vingt ans après sa mort, Guimain est plus que jamais à la mode. Maître de gauche, ce n'est pas sacrifié peut-être une certaine mode de l'intelligentsia européenne ? Moi, je n'en sais rien, je m'en fous de la mode. Je suis comme ça parce que je suis comme ça.